bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je suis coach sportif et préparateur physique sur ma chaîne cherche à montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi je propose souvent des séances de muscu muscu préparation physique musculation fonctionnelle avec des accessoires avec des altères avec des sens suspension des élastiques je suis aussi prof de pilates et aujourd'hui justement je vous proposez une séance pilates renfo pilates c'est à dire va travailler l'ensemble du cas du corps l'ensemble du corps avec les principes du pilates les principes du pilates c'est quoi ça va être améliorer la posture et renforcer la sangle abdominale quand je parle de la sangle abdominale je parle des muscles profonds je parle donc du gainage mais pour être plus exact du transverses transverses et des muscles en profondeur qui vont entourer toute la taille pour justement stabiliser le tronc il va permettre quand on travaille régulièrement permet d'aplatir le ventre ne fait pas maigrir attention pour faire maigrir ça va être l'alimentation ça va être les déficits de calories mais va permettre de renforcer la sangle abdominale serré un peu plus le ventre pour avoir un gainage une gaine un ventre plus plat et surtout une meilleure posture avec un ventre serré est toujours un auto agrandissement le principe du pilates la base c'est toujours auto agrandissement va toujours chercher à s'auto agrandir est toujours serré le ventre on va commencer pour serrer le ventre en fait il faut d'abord partir sur la base du transverses donc le transverses c'est pas juste serré le ventre c'est se connecter sur l'insertion le début de là où va s'accrocher le transverses les muscles profonds sous les abdos donc ce muscle va s'accrocher au niveau du périnée le plancher pelvien donc pour ça vous allez chercher à serrer le bas du ventre d'accord sous la vessie le stop pipi les gaz pour contacter les muscles du périnée on va serrer le bas du ventre le plus possible on va commencer en échauffement à commencer les jambes fléchies les jambes légèrement fléchies les genoux déverrouillés les pieds largeurs bassin je vais chercher à moto agrandir le plus possible je m'agrandis bien comme si on tirait sur le sommet de la tête donc tout le long tout le long de la séance vous imaginez toujours qu'on vous cherchez toujours vous auto agrandir on tire sur le sommet de la tête on s'agrandit bien et là je vais chercher à serrer le ventre le plus possible le périnée le bas du ventre j'aplati le bas du ventre le plus possible comme si je voulais serrer le ventre comme si vous voulez passer sous les côtes et je cherchais à garder le ventre rentré attention ventre serré ça veut pas dire ça d'accord c'est pas le nombril que je pousse dans la cône vertébrale non non c'est jeu voilà je garde j'ai ma corbeur de dos naturel je garde cette corbeur de dos naturel je serre le bas du ventre le plus possible et je rentre le ventre d'accord et là où ça va être dur c'est qu'on va chercher à inspirer avec le dé expirer fortement avec la bouche en gardant le ventre rentré donc ce qu'il faut pas faire c'est que le ventre ne bouge comme ça d'accord donc exagérer l'expiration ça va vraiment aider pour vous concentrer sur le périnée sur le bavre donc exagéré ne faites pas là vous voyez les épaules il ya du relâchement c'est on essaie de faire vraiment de l'air chaud pour contacter le périnée je peux pas trop vous prendre la tête avec ça j'ai déjà fait une vidéo sur les bases du pilates mais c'est important de vraiment vous concentrer sur ça donc essayer toujours si vous m'utilisez pas le pilates vous n'êtes pas habitué pilates et c'est toujours de penser à serrer le ventre et chercher vous concentrer sur la posture ici renfort au pilates ça va être pas être un objectif de performance on va chercher le plus loin possible mais plutôt une chaîne le recherche de connexion va toujours chercher à se connecter à bien faire le mouvement ok donc là on y va on s'échauffe donc là j'inspire j'expire avec la bouche sur le ventre serré c'est une respiration thoracique et costale d'accord c'est que la poitrine qui va bouger j'inspire d'accord fait encore ça deux trois fois vous mettez dans votre bulle vous fermez les yeux les épaules relâchées auto agrandissement toujours en me tire sur sommet de la tête des épaules poussées vers le sol les omoplates poussées vers le sol je serre le ventre j'inspire j'expire encore deux fois concentrez vous bien sur le ventre exagérer l'expiration faites-le encore une fois ventre toujours serré ok et là on va mobiliser en plus les épaules donc je garde toujours le ventre rentré je vais chercher à m'agrandir à pousser les bras vers le ciel sans que le dos ne bouge je cherche à bien m'agrandir je relâche d'accord j'inspire je m'agrandis bien j'expire de profil mon dos bouge pas j'ai les jambes toujours déverrouillé je m'agrandis bien je relâche de façon détendue et la tête est toujours bien éloigné des épaules enfin encore une fois c'est important oui je vous ai vraiment aux extrémités le plus loin possible pour mobiliser les épaules quand une fois ok on va continuer pour s'échauffer on va chercher à mobiliser toute la colonne vertébrale étirer les fessiers les ischios jambiers et commencer à installer le gainage avec un petit travail sur les muscles profonds des épaules aussi je vous montre être très complet je vous montre avant ici donc je suis face à ma serviette je suis droit je vais chercher je montrais après une variante pour ceux qui ont une hernie discale qui peuvent pas enrouler le d'accord je vous montrais comment faire si vous pouvez pas enrouler le dos ici on va partir du principe qu'il n'y a pas de problème je vous montre les deux versions là j'enroule la tête donc la nuque le haut du dos quand je cherchais à m'enrouler sans pousser les fesses en arrière cherche à enrouler le dos je m'oblige la colonne je cherchais à me diriger vers les pieds le plus possible jambes tendues donc le but c'est chercher à sentir l'étirement ok dès que ça devient dur là je descends le plus possible les mains au sol si je peux si c'est trop dur ça commence à étirer je fléchis les jambes d'accord je vais chercher l'étirement et dès que ça devient dur j'arrive pas à poser les mains au sol je fléchis les jambes partir de là je vais m'installer au sol ici hop en planche donc la planche c'est les bras tendus les épaules au dessus des poignets et les talons là je pousse et talons en arrière le plus possible je contracte les cuisses le plus possible là c'est pas bon je pousse et talons en arrière je contracte les cuisses le plus possible je me repousse du sol et je serre le ventre d'accord je maintiens une à deux secondes je reviens ici hop j'en déroule le dos tranquillement je peux pas enrouler le dos je peux pas dérouler le dos je peux pas le mobiliser la colonne je vous montre comment faire on va faire la même chose mais deux droits c'est à dire je vais garder la poitrine ouverte ici je garde mon dos cambré parce que je peux pas enrouler le dos ici je descends doucement là je garde le dos cambré toujours je vais tirer l'arrière des jambes là je fais chien les jambes je vais placer mes mains au sol ici je reviens les épaules au dessus des poignets talons en arrière cuisses contractées je pousse par son les bras et je serre le ventre et je quand je reviens pareil je reviens doucement je fais chez les jambes je garde mon dos cambré je reviens en position squat et je me redresse d'accord on va le faire trois fois ensemble comme ça trois quatre fois n'hésitez pas à faire pause et en faire plus ok je vais essayer de rendre la vidéo assez dynamique donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez faire un plus ok je veux faire trois fois avec vous donc ici on est face à son tapis je vais faire je vais alterner une version d'eau enroulée une version une version de dos cambré d'accord donc le partir d'eau enroulée je roule la tête le haut du dos le milieu rien n'est rapide on fait pas rapide du tout on cherche à se concentrer on cherche à étirer derrière des jambes j'étire je maintiens un petit peu là je veux me placer au sol en planche hop les épaules au dessus des poignets talons en arrière je pousse fort sur les bras et je serre le ventre je maintiens deux trois secondes ventes serré je reviens hop ici j'étire l'air des jambes je déroule le dos ok on fait encore deux fois si je fais deux cambrés ici donc deux cambrés je pousse les fesses en arrière je garde mon dos cambré je réfléchis un peu les jambes je me place au sol en planche et pareil talons en arrière et pour le dessus du poignet je pousse sur mes bras je serre le ventre donc on fait au moins un cycle respiratoire je reviens je garde ma cambrure de dos hop je me redresse ok je fais encore une fois avec vous cette fois c'est en enroulant dos ici hop je roule je descends j'étire je glisse au sol je serre le ventre déjà je commence déjà installé mon gainage talons en arrière je pousse sur les bras je contracte le ventre ok je reviens hop j'étire derrière des jambes je me redresse en déroulant le dos ok n'hésitez pas à refaire deux trois fois de plus en fait pause fait deux trois fois de plus prenez votre temps vraiment ce qui est important ici en pilates c'est ne cherchez pas à vous dépasser qu'on peut avoir dans d'autres d'autres sports on cherche pas vraiment à se dépasser physiquement on cherche surtout à se connecter d'accord vous toujours goûter propre sur les connexions sur le ventre serré sur l'auto agrandissement et après on cherche à se dépasser quand on est plus à l'aise quand on est confirmé en fait ok là avoir le squat le squat c'est un mouvement classique un mouvement que tout le monde devrait être capable de faire devrait être capable de faire flexion de jambes on doit tous être capable de faire on va travailler ça doucement ici on va trouver la largeur des pieds qui vous correspond d'accord ça peut être plus largeur bassin puis largeur épaule voire un peu plus peu importe c'est pas pas important ça vous trouvez ce qui vous correspond selon votre mobilité votre morphologie voyez tout ça l'écartement des doigts de pieds c'est soit pieds parallèles soit légèrement ouvert 10h10 voire un petit peu plus d'accord en fait pas comme ça ça va être trop exagéré les genoux vont pas aimer donc c'est soit les pieds parallèles soit un tout petit peu plus ouvert les doigts de pieds petit peu plus ouvert moins un peu plus ok ça marche ici alors le maître de profil en premier temps ce qui est important deux trucs sont importants c'est que les talons restent toujours au sol on décolle jamais les talons d'accord et là je vais garder toujours ma cambrure de dos ok donc cherche bien un moto à grandir ok un fait propre je m'auto agrandi je sers le ventre là je poussais les fesses en arrière pour chercher à m'asseoir sur quelque chose derrière je descends doucement je vais tendre les bras loin devant je descends plus ou moins bas selon ma souplesse d'accord j'expire je remonte d'accord je vais le faire doucement souvent quand c'est quand c'est compliqué prenez une chaise prenez une chaise pour vous aider à comprendre comment comment on descend en squatte ok je l'idée c'est souvent pousser les fesses en arrière mais début quand on est débutant on va tendance à faire ça à s'écrouler sur l'avant et les genoux ont des les talons vont décoller faut pas que les temps on décolle que les genoux dépasse des doigts de pieds c'est pas grave parce que ça dépend de votre morphologie si vous êtes très grand c'est vraiment pas important ça c'est pas grave d'ailleurs un squat complet normalement les genoux ont dépassé ce qui est important c'est que les talons décollent pas ok donc vous je vous demande juste de vous concentrer sur les talons et sur la posture du dos d'accord donc on descend doucement là je vais amener les bras devant c'est pour faire contrepoids un petit peu ici je serre le ventre le plus possible j'inspire à descendre doucement je descends tout doucement ok donc je vais faire une version où je vais pas descendre trop bas d'accord et après je vais descendre plus bas parce que je veux que vous soyez d'abord vous compreniez le mouvement et après on va descendre plus bas selon votre morphologie ici je descends le poids sur les talons ok ici je sens que ça bloque au niveau des chevilles par exemple je sens que mon bassin commence à se diriger en avant si mon bus par en avant c'est que mes chevilles sont bloquées souvent c'est ça le problème c'est que je suis sont bloqués donc je trouve l'amplitude qui me correspond et je reviens d'accord on va le faire plusieurs fois et l'idéal c'est que vous cherchez à descendre de plus en plus bas donc pour ça faudra essayer d'avancer des genoux d'accord je pars les fesses en arrière j'avance les genoux en même temps je pars les fesses en arrière et j'avance les genoux en même temps donc ça va mobiliser la chevilles souvent c'est ça qui va bloquer donc vous faites pas mal aussi et doucement ok vous gardez toujours le talon au sol et vous cherchez petit à petit à avancer les genoux ok on va le faire cinq six fois ensemble 1 n'hésitez pas à le faire plus l'idée ça va travailler les cuisses et travailler aussi la mobilité des chevilles donc on est propre sur la posture je reste de profil avec vous pour voyez pour vous puissiez bien voir les genoux toujours dans l'axe des pieds je pousse bien les genoux vers l'extérieur ici je serre le ventre sur la poitrine je pousse et face en arrière je fléchis doucement les gens j'ai le poids bien sur les talons je descends doucement je regarde loin devant moi ici je me tire bien sur le haut de la tête je descends bien la poitrine ouverte toujours je remonte en soufflant ici d'accord fait encore si je pousse et face en arrière je descends doucement je sors la poitrine je descends je pousse les genoux vers l'extérieur le poids sur les talons je remonte en soufflant d'accord je me efface à vous ici poids sur les talons les fesses en arrière je sors à la poitrine je regarde loin devant moi j'essaie d'avancer un peu les genoux pour rester droit je dois toujours pouvoir regarder devant moi en fait votre père c'est regarder devant vous si vous êtes regardez vous seul c'est que vous êtes cassé en avant on va laisser de regarder devant on remonte ok fait encore trois fois comme ça sur la poitrine on descend doucement les genoux verts je remonte encore deux fois donc si vous faites bien le dos va tirer un petit peu ce que je vous demande de toujours sortir la poitrine donc le dos va travailler aussi je sors bien la poitrine qui a aucun arrondissement du dos je sors à la poitrine je pousse et fesses en arrière j'inspire en descendant je reste bien droit d'accord j'essaie de rester le plus droit possible une dernière fois pousser genoux vers l'extérieur et je remonte ok n'hésitez pas à faire trois quatre répétitions plus ok n'hésitez pas à boire un coup régulièrement aussi ok là maintenant on va travailler le haut du corps les triceps les pecs les épaules devant des épaules et le dos d'accord là des épaules aussi vont travailler je mets ici on va descendre ici sur les genoux et je vous montrer des versions de facile à durer ok je répète on en pilates donc on cherche on cherche toujours à faire une posture propre donc je vous montre d'abord on va être ici à plat ventre là je suis allongé à plat ventre je vais tomber les jambes le plus possible d'accord donc les genoux vont se décoller légèrement je tombe bien les jambes je contracte les cuisses le quadriceps je contracte les devoirs des cuisses le plus possible je tends les jambes je sors la poitrine je tends les bras paume de main vers le sol je cherchais à ouvrir devant moi je reviens ici je suis chez les bras je pose les mains au sol la tête le plus éloignée possible des épaules d'accord on abaisse toujours les épaules je vais garder je ne vous souhaite en premier temps je serre le ventre et je repousse en soufflant ok pour beaucoup je sais que les pompes c'est très dur alors ce qu'on va faire ici si c'est trop dur donc je répète les mains sous la ligne des épaules la tête le plus éloignée les oreilles le plus éloignée possible des épaules d'accord je serre le bas du ventre et je vais pousser ici on va dire j'ai pas de force les pompes enfin les pompes c'est trop dur ici je vais pousser là les fesses en arrière et je pousse ici d'accord je reviens en planche et je ferai ma descente ok ça tout le monde peut le faire d'accord donc la montée elle est trop dure j'arrive pas je casse mon dos je serre le ventre ici je pousse sur mes mains je vais pousser les fesses en arrière ici pour amener les fesses au dessus des genoux et je me redresse ok là et j'en reviens je vous montre une fois cette version là si je serre le ventre je suis concentré sur l'ombre je pousse les fesses en arrière hop je me redresse les épaules au dessus des poignets je serre le ventre le plus possible je pense toujours à serrer le ventre et je descends ok on va essayer ensemble avec le travail du dos et les pompes d'accord je vais passer de je vais faire les versions facile un peu plus facile moyenne et dure d'accord on va on va alterner ok donc je vous montre ok donc là on va se mettre à plat ventre ok je suis avec vous on se met à plat ventre on tend les jambes le plus possible on contracte les cuisses on sort la poitrine on tend les bras dans l'égnement du corps paume de main vers le sol j'abaisse les épaules d'accord donc les épaules les oreilles sont toujours l'éloigner les épaules le plus possible je j'éloigne les bras de mon corps je cherchais attendre les bras le plus loin possible devant moi au dessus de la tête je reviens je suis chez les bras je pose les paumes de main au sol souligne des épaules je pose les genoux au sol on va faire la version facile au début donc ici je serre le ventre je pousse les fesses en arrière pour amener les fesses au dessus des genoux et je pousse sur les bras je me replace je serre le ventre le plus possible je suis en planche donc mon dos se casse pas j'aspire le ventre comme si je voulais passer le ventre sous les côtes rappeler le périnée le bas du ventre je rentre le ventre sous les côtes et je freine la descente ok on va faire une version plus dure pour la pompe monter petit à petit donc là je recommence je tends les jambes je pousse les bras vers le vers les pieds je j'éloigne les bras du corps je tends les bras au dessus de la tête je tends les jambes plus possible je reviens bras fléchis je pose les genoux au sol et je vais remonter sur les genoux en planche je serre le ventre et je montre vraiment en poussant fort sur les bras à les perpendiculaires donc le corps le bassin et épaules suivent je suis là j'inspire je reviens ici et je reprends je tends les jambes je tends les bras le plus possible j'éloigne les bras du corps je tends les bras au dessus la tête je tends bien les jambes je serre le ventre et je tends les jambes je reviens l'épaule les paumes de main pose au sol ok alors là on va le faire la montée sur les genoux la descente sur les pieds donc épaules abaissées je monte en soufflant je tends les jambes en planche donc ça vous choisissez l'option qui vous correspond vous me suivez si vous arrivez à me suivre sinon vous restez sur l'option plus facile là je freine la descente je freine la descente le corps droit jusqu'à poser le ventre au sol et je reprends je tends les jambes le plus possible les bras j'éloigne les bras du corps je reviens paume de main au sol souligne les épaules doigt de pied au sol j'entends du je serre le ventre très fort d'accord genoux bassin épaule tout le monde tombe en même temps d'accord il s'est pas décomposé et là je pousse sur les bras j'aspire je redescends voilà ok on fait encore une fois comme ça deux fois je vais faire deux fois avec vous encore ici je tends les jambes tendues les épaules abaisser je m'agrandis je reviens paume de main sous les épaules jambes tendues je serre le ventre soit on est à l'aise peut faire deux trois pompes hop on reprend une dernière fois si moi attendu jambes tendues plus possible je serre le ventre je m'agrandis je serre le ventre je tends les jambes je reviens jambes tendues serre le ventre je suis à l'aise je fais deux trois pompes épaule bassin épaule épaule bassin genoux aligné et c'est bon ok encore une fois n'hésitez pas à aller boire un coup ok là on est reparti sur un exercice de gainage et le travail de cuisse donc c'est surtout un travail de cuisse alors avant de commencer si jamais vous êtes sensible des poignets pour donner ce genre d'exercice de l'accessoire donc c'est des push up c'est fait pour les pompes en fait à la base quand il est poigné pour faire les pompes ok ça se trouve facilement n'importe où décathlon gosport inter sport amazon vous en trouvez partout donc l'idée c'est c'est pas toujours ce même format là mais toujours le truc c'est avoir une barre ici centrale pour poser les mains dessus est ce qu'il faut pour pas avoir mal au poignet c'est que l'avant bras et poignet soit aligné d'accord ne cassez pas le poignet là vous devez vous faire mal au poignet c'est ce qui fait mal au sol sur ici c'est le flexion ici fait mal pour beaucoup de personnes ça peut faire mal au poignet donc n'hésitez pas à prendre cet accessoire là pour être fort vraiment le l'avant bras aligné sur le push up sur la barre pour pas casser le poignet petite astuce si jamais vous êtes sensibles au poignet ok c'est des choses qui arrivent assez souvent il ya beaucoup de gens qui sont sensibles des poignets ça peut vous aider donc là je vous montrais l'exercice pour travailler le gainage et les cuisses donc là je me mette à genoux genoux largeur bassin d'accord les épaules au dessus des poignets doit être pieds au sol je vais garder une cambrure de l'eau naturelle c'est à dire je veux pas exagérer ma cambrure pour me faire mal au dos et je veux surtout pas arrondir le dos sinon vous aimez rien sentir donc je garde ma cambrure de l'eau naturelle c'est à dire je pousse les fesses en arrière j'abaisse les épaules le plus possible et je serre le ventre d'accord toujours auto agrandissement je serre le ventre et doit de pied au sol là je vais décoller genoux au ras du sol donc les genoux touchent plus seul mais vraiment au ras du sol là je vais pousser les fesses vers le ciel et je redescends donc regardez bien je pousse les fesses vers le ciel les épaules restent au dessus du poignet ils partent pas en arrière ni trop en avant et je reviens sans que les genoux touchent le sol dans un premier temps vous risquez de faire cela regardez mes talons c'est ce que vous allez faire souvent c'est ça ici voilà et mettez mes talons partent en arrière ok donc là c'est clairement l'exercice de la méthode très facile d'accord si vous sentez pas les jambes c'est souvent souvent c'est pour ça ou alors que le dos s'arrondit donc ce qui peut vous aider si vous êtes chez vous justement vous mettez deux pieds au sol et vous caler les talons contre un mur voyez j'avance un peu les doigts de pieds par rapport à mon support ici donc ça m'évite de pousser les talons en arrière et les jambes n'ont pas besoin de se tendre d'accord si vous n'êtes pas souple c'est pas grave temps des mêmes évidemment ça ne faut pas l'étendre parce que le fait de tendre les jambes ça me permet de reposer mais en plus arrondi mon dos donc cherche pas à reposer cherche à travailler les cuisses donc je vous montre ici les talons sont calés donc je colle pas tout à fait les pieds pour pas bloquer complètement je suis j'avance un tout petit peu les doigts de pieds ici je sors la poitrine d'accord donc l'idée c'est toujours sortir la poitrine serré le ventre je monte hop ouais mes jambes sont pas tendus je garde ma commande de dos je redescends les genoux aura du sol et je repars d'accord on essaie ensemble donc j'inspire descente j'expire la montée encore une fois n'hésitez pas à faire autant de pause que vous voulez l'idée c'est que vous arrivez à sentir les cuisses sans lâcher la posture du dos ok on va faire des séries de 4 5 4 5 on fera une pause d'accord et si vous poussez trop était trop dur ou ça fait une deux ou fait une pause ici vous y arrivez vous faites pas de pause ok je veux vraiment vous compreniez que vous alliez à votre rythme ici donc des épaules au dessus des poignets doit de pied au sol je pousse la poitrine vers le sol je pousse sur mes bras aussi donc je viens de la commande de dos je décolle les genoux aura du sol mais j'ai mon dos légèrement cambré d'accord donc les genoux sont bien en avant d'aider du bassin pareil si les genoux si le bassin est trop devant les genoux l'exercice il est vraiment facile on travaille sur une petite amplitude des cuisses donc vraiment que les genoux viennent bien sous bassin ok ici je décolle les nouveau ras du sol mais vraiment au ras du sol à deux centimètres du sol ok je pousse sur les jambes s'entendent les jambes j'ai un dos cambré je reviens en inspirant je touche pas le sol et je reprends je souffle j'inspire serré devant d'essayer d'expirer l'air chaud mode pilates on contracte le périnée je touche pas le sol et je pousse je tends pas les jambes partir du moment où vous sentez que ça devient dur vous relâchez si vous avez triché sur la posture encore encore une fois on relâche on souffle on récupère c'est possible que les épaules travaillent aussi c'est possible que vous ayez mal aux épaules donc n'hésitez pas à relâcher on fait une fois ensemble ici les genoux bien sous bassin je garde ma cambré de l'eau naturelle je pousse sur mes bras donc à chaque fois au début il ya un petit petit check up un de tout remettre en place je garde ma cambré de dos je pousse fort sur les bras des genoux largeur bassin j'écolle les genoux au ras du sol donc je rentre le ventre pof les genoux sont au ras du sol là il ya le gainage qui est installé et je suis parti je monte j'inspire je descends je tente pas les jambes en son temps je ne touche pas le seul encore une fois ok n'hésitez pas à le faire une deux trois fois encore si vous n'avez pas mal au poignet si les cuisses vous ne le sentez pas faites le plusieurs fois et faites le lentement vous allez voir on s'en tire beaucoup mieux lentement ok petit truc si jamais vous avez vraiment trop mal au poignet ou aux épaules vous pouvez faire les coudes sur un support d'accord c'est un peu le même genre j'avance les genoux je cherchais à monter et redescendre ici un comme ça d'accord je garde mon dos cambré je monte hop je redescend d'accord vous mettez les coudes sur un support vous avancez bien les genoux ici donc là j'avance bien les genoux j'ai un monde au cambré si je monte je descends et je prends pas les jambes d'accord c'est la même chose ok ça permet de soulager un peu plus les épaules et les poignets n'hésitez pas à faire plusieurs séries ok là on va partir sur le dos donc soit une position vraiment de base aux pilates ici je vous montre on est sur le dos on va attaquer la chaise renversée la chaise renversée c'est vraiment la position de bas de pilates une position où je demande vraiment aux gens de se prendre la tête avec cette position là de maîtriser cette position là ça prend du temps personne là en une séance un faut compter quand même vraiment beaucoup de séances ça peut aller de trois mois à six mois pour vraiment tout maîtriser ne soyez pas stressé si vous l'avez pas tout de suite c'est normal donc la position chaise renversée c'est ça ici je suis sur le dos et je garde ma cambrure de l'eau naturel c'est à dire moi je suis légèrement cambré je peux passer une main dans le dos je garde cette cambrure à aucun moment je poussais mon dos au sol pourquoi si je pousse mon dos au sol je vais modifier ma cambrure de dos naturel modifier ma posture originale que j'aime d'accord donc ce qu'on fait au sol faut pas le transférer debout donc si je pousse le bas du dos au sol ça veut dire que debout faudrait que j'arrondisse le bas du dos d'accord non je suis cambré naturellement je garde cette cambrure naturel en plus le fait de pousser comme ça je viens je vais travailler un plus ces abdos que le gainage et je risque de favoriser un effort sur l'inertiatique d'accord donc mais surtout le vraiment le concept le plus important c'est que je dois travailler sur ma posture de base ma posture de base c'est le dos légèrement cambré ok donc j'ai la tête au sol je garde ma cambrure de dos naturel ici donc pour m'aider je peux mettre la main dans le dos et sentir donc je touche le sol je cherchais à serrer plus ou moins le point pour toucher le bas du dos et à aucun moment mon dos va écraser ma main même pas un millimètre on imagine ma main est très très fragile faut pas que j'appuie sur mon dos et là je vais serrer le bas du ventre d'accord donc je contracte le périnée je serre le ventre je rentre le ventre sous les côtes et je vais garder entre entrées ok ici je m'agrandis bien et là ici je vais chercher à amener un genou je vous parlerai la respiration après je vais amener un genou tranquillement ici au dessus du bassin perpendiculaire tibia parallèle au sol et là vous avez dur c'est année le deuxième sans que le ventre ne bouge ok donc on va utiliser la respiration pour s'aider à faire le mouvement sans que le ventre ne bouge je vous remonte ici j'inspire garde le ventre est rentré et je vais expirer fort bouche ouverte pour amener un genou pof je bloque je fais une pause je stabilise je garde le ventre entrée c'est surtout cela qui va être dur je rentre le ventre le ventre ne bouge jamais vous voyez quand il est bien aplati et là j'expire et je suis monté ok quand on débute souvent ça donne ça ici vous avez vu tout a bougé les abdos vont m'aider à lever donc je vous montre ici pas vos genoux au dessus du bassin je stabilise deuxième en serrant lente là je suis installé je vais garder les mains dans le dos et les mains sur le ventre pour me servir toujours de repère pour voir si je fais une boulette ok ici je serre le ventre je vais chercher à tendre une jambe donc la jambe droite le temps de la jambe le plus possible volontairement je la pousse pas vers le bas d'accord ce que j'ai besoin de maîtriser mon gainage donc pousser les mains dans le dos ou les mains sur les hanches je serre le ventre et je reviens d'accord j'expire fort quand je tends la jambe j'inspire quand je reviens si je suis à l'aise je vais descendre un tout petit peu plus bas mais soyez attentif sur votre bassin ce qu'il faut pas faire je pense que vous allez voir je vais essayer de faire je vais essayer d'exagérer le mouvement pour vous compagnie s'il faut pas faire c'est ça voyez mon dos là et c'est sur cambré donc genre gros c'est le psoas qui va travailler c'est plus mon gainage c'est psoas donc soyez attentif à ça donc le ventre entré je vais tendre une jambe loin devant sans que ce genou il bouge le genou reste perpendiculaire au dessus du bassin je serre bien le bas du ventre donc le bassin ne bouge pas lui là on suit le bassin cause de ma jambe tendue mais il reste stable il bouge pas j'inspire je reviens je garde le ventre serré ok si ça tire légèrement sur le bas du dos c'est que vous descendez trop bas ça va pas plus loin cherchez pas plus loin c'est que vous descendez trop bas c'est à dire votre dos est en train de se bouger vous percevez peut-être pas d'accord donc vous serrez le ventre et on tend une jambe loin devant on expire on inspire on revient et je cherche toujours à moto à grandir donc je tends la jambe plus possible pas forcément voir ici je tends la jambe plus loin possible je serre le ventre tout est serré j'inspire je reviens n'hésitez pas à relâcher doucement faire des pauses souffler pour prenez d'accord vous allez à votre rythme si c'est la première fois que vous faites une séance de pilates ou si c'est votre cinquième année c'est pas du tout la même chose d'accord n'hésitez pas à faire des pauses ok là je veux rajouter un truc où là par contre le dos va se modifier on va commencer d'abord en chaise renversée on prend son temps on s'installe en chaise renversée une jambe je lève la deuxième tranquillement les mains derrière la tête ici les coudes ouverts je cherchais à décoller un peu les épaules nous doucement vous allez je décolle pas aux épaules vivait très lendemain pour pas plier ma colonne je cherche à m'agrandir je rentre le ventre je décolle un petit peu les épaules et je regarde moins devant moi aussi mes pieds donc je suis pas très haut les épaules sont pas très haut je serre le ventre je clique pas la colonne il garde les coudes ouverts et là la même chose je serre le bas du ventre et je vais tendre une jambe j'inspire je reviens donc même principe je tente pas la jambe trop bas d'accord j'expire je tente la jambe plus loin possible j'inspire je reviens je suis concentré sur le ventre vous pouvez mettre une main derrière la tête une main sur le ventre pour sentir que le ventre ne bouge pas plus vous êtes à l'aise plus la jambe se descendent bas par contre le ventre est serré soyez attentif sur le ventre à aucun moment même quand je reviens le ventre ne bouge là j'expire j'inspire je reviens le ventre ne bouge pas qu'est ici j'inspire je reviens quand on n'hésite pas à faire des pauses relâcher d'accord on va on refait une fois ensemble d'accord vous faites un aller-retour deux allers-retours trois allers-retours selon votre niveau ce qui est important c'est concentré sur votre ventre d'accord on va le faire ensemble ici donc je l'installe en chaînes renversées et maintenant la tête je décolle doucement les épaules et je suis parti je vais être en une jambe j'expire j'inspire je reviens je cherche bien un mouton à grandir cherche pas à battre un record je suis concentré sur mon ventre et son bassin j'inspire je reviens j'essaye d'autres jambes je sais d'une nouvelle fois concentré sur le ventre j'inspire j'inspire je reviens et là soit vous enchaînez une troisième fois soit doucement je redescends une jambe puis l'autre d'accord vous y allez vraiment par étapes pour les plus confirmés d'accord ce qui maîtrise si vous êtes débutant je vous déconseille vraiment d'ajouter ça parce que vous allez vous faire mal au dos si vous êtes confirmé on va faire ça ici je tends un genou dessus bassin l'autre on va faire la même chose si je décolle les épaules je tends une jambe j'inspire je reviens je tends l'autre j'inspire je reviens et là je vais tendre les bras et les jambes le plus loin possible je tendre les orales plus loin possible et je tends les jambes plus possible je cherche à m'étirer je maintiens un à deux cycles respiratoires et je reviens d'accord je peux faire des pauses ou reprendre d'accord donc selon votre niveau vous enchaînez deux trois quatre fois l'exercice toujours en étant attentif sur le ventre attention le pilates c'est très il n'y a pas d'exercice qui peuvent paraître facile par exemple ici je vous montre là là et là on peut être content mais là mon point n'était pas bon j'étais pas concentré sur le ventre j'étais les épaules qui étaient collés au sol j'étais en train de chercher à m'agrandir et je travaille plus sur les fléchisseurs de hanche donc c'est important de se concentrer sur le mouvement c'est comme celui ci un là là c'est facile mais je travaille pas les abdos réfléchisseurs de hanche je travaille pas je travaille pas de gainage en fait soyez vraiment attentif sur ce que vous travaillez d'accord on sert le ventre le plus possible à aucun moment le ventre ne bouge donc quand on va chercher l'exercice dur qui sont durs et si je serre le ventre je m'agrandis bien ici je tourne les jambes plus possible je tourne les bras limite un peu en diagonale et je serre le ventre et le ventre ne bouge pas d'accord ok on va partir sur du gainage traditionnel entre guillemets ici on va s'installer à plat ventre pour la voir au début du mouvement je m'installe à plat ventre les coudes sous les épaules donc je posais les genoux au sol et pour commencer au début on va le faire les pieds levés d'accord que les genoux sol contrairement au gainage classique aux planches classiques qu'on peut avoir dans beaucoup de cours on va chercher juste à faire ça ici là là comme ça c'est facile on est tranquille c'est cool parce qu'on n'est pas concentré sur le bas ventre d'accord donc on va le faire au début donc les coups de sous les épaules je serre le périnée d'accord je rentre donc la voyez je suis avaché sur les épaules je rentre le bavante j'écoute bien sous les épaules pas ouvert d'accord je serre les coudes je serre le bavante le périnée j'aspire le ventre sous les côtes le plus possible et tout est serré et là je maintiens serré et là je veux pousser fortement sur mes bras doucement et en même temps que je pousse sur mes bras donc le bassin suit d'accord quand je suis le plus possible sur mes bras je suis en planche ok ce qu'il faut pas faire c'est ça ouais ou ça et le bassin et des épaules sont pas liés d'accord ils sont décomposés donc là je rentre le ventre et là je pousse sur les bras et j'ai voilà et là je serre le ventre le plus possible là je serre au gainage sur les genoux là vous allez sentir la différence en regardant le ventre entrée vous allez vraiment sentir la différence ensuite si je suis à l'aise je montre des options de plus en plus dure je mets d'autres pieds au sol je cherchais à tendre une jambe sans que le bassin ne bouge et si je peux je tends les deux jambes ok je descends un genou je descends l'autre sans que le bassin ne bouge donc là ça demande beaucoup de concentration parce que comme je vous ai dit tout à l'heure il facile de tricher en pilates par exemple on peut le faire comme ça ici hop là voilà vous avez vu le petit saut je suis pas bon il n'y a pas de saut il n'y a rien le bassin doit jamais bouger donc vous devez jamais avoir mal au bas du dos n'ayez pas peur de de pas réussir à faire un mouvement rester aux étapes en dessous pour bien maîtriser le mouvement n'allez pas trop vite pilates c'est vraiment important de ne pas chercher à aller trop vite ici là je mets les genoux je pousse sur les bras hop je tends une jambe regardez mon bassin n'a pas bougé je décolle mon genou aura du sol ici quand le décent un genou seul le bassin bouge pas bassin bouge pas d'accord c'est ça que chercher à faire faut le faire le plus lentement possible pour sentir que le bassin ne bouge jamais ok si vous êtes confirmé vous pouvez avancer un peu plus les coudes c'est beaucoup plus dur vous avancez des coudes au dessus des épaules c'est tout de suite beaucoup plus dur je rentre le ventre je suis à bâcher sur mes épaules là je pousse sur mes bras hop je tends une jambe je tends l'autre je serre le ventre le plus possible je descends un genou puis l'autre puis je peux remonter si je suis à l'aise ok c'est d'essayer de le faire plusieurs fois que je fais encore une fois avec vous on prend bien son temps je me fais si je me mâchis sur les épaules je serre le ventre le plus possible je pousse sur mes bras hop je tends une jambe je tends l'autre je descends une jambe je descends l'autre et je reprends si je peux et c'est trop dur je reste sur les genoux d'accord le top du top dans cet exercice ça c'est faire le mouvement en gardant le ventre serré le plus possible c'est à dire le ventre à aucun moment le ventre ne bouge s'il peut vous filmer pour ces exercices là c'est le top et c'est vous filmer et avoir un tee shirt moulant je vous explique pourquoi pour pouvoir voir vos erreurs où vous met torse nu voir vos erreurs ici je vais exagérer pour que vous puissiez voir ici par exemple je fais sur les pieds tant que je respire donc là on va regarder bien en bas du dos tant que je respire pas avec le ventre donc là je respire avec le torse le dos bouge pas si je respire avec le ventre ça va faire ça j'exagère un petit peu j'exagère un petit peu mais c'est ce que ça ça va donner quand on respire avec le ventre veut dire que le gainage lâche le temps de la respiration donc le gainage va lâcher donc le bas du dos va bouger donc ça veut dire qu'à chaque respiration le gainage lâche et reprend ça veut dire que potentiellement vous mettez une petite douleur sur le bas du dos n'hésitez pas à le faire que sur les genoux pour maîtriser cette histoire de gainage un bon repère si vous faites bien sur les genoux je vous montre ici je me montre je me prends pas la tête ici sur les genoux ici ou même sur les pieds voilà sur les pieds là je ne prends pas la tête je respire avec le ventre ça va voyez rien ne tremble rien de bouche je vais le faire juste sur les nous sur les genoux en version pilates sur le ventre là ici voyez je commence déjà à trembler je tremble parce que je demande beaucoup plus d'efforts encore plus fort sur les bras et je serre le ventre le plus possible je suis demande vraiment à avoir un gainage extrêmement puissant ni un ventre serré ce qui fait que plusieurs gros musculaires muscles profonds ont travaillé et ça qui va me faire trembler donc n'hésitez pas pensez vraiment à serrer le ventre le plus possible d'accord ok et là pour finir on va faire un étirement avec une correction posturale ça va travailler beaucoup le haut du dos je mette ici pour que vous puissiez voir on va commencer les jambes fléchies ici les jambes fléchies et je vais chercher à étirer le haut du dos donc ça va tirer énormément le dos tout le dos le bas du dos le haut du dos c'est pas très agréable parce que ça va être une correction posturale c'est normal c'est pas agréable mais vous avez vous allez prendre conscience comme quoi c'est un bon exercice je vous montre ici les jambes fléchies je vais sortir la poitrine le plus possible donc je cherchais à mon redresse et je sors la poitrine et on imagine on me tire sur le sommet de la tête ok pour tous ceux qui ont des soucis au dos je vous conseille vraiment de faire cet exercice régulièrement ça va corriger votre posture et ça vraiment équilibré vos douleurs au dos ça va vous soigner ça peut vraiment vous soigner d'accord parce que dans la vie tous les jours on a souvent tendance à être comme ça ce côté avachi c'est catastrophique pour le dos donc là on va corriger ça donc ici je vais mettre les mains sur les genoux ou entre l'intérieur des cuisses je pousse la poitrine le plus possible en avant et j'abaisse les épaules je pousse les épaules vers le sol je vais abaisser les épaules plus possible je sors la poitrine donc mon dos va tenir le plus droit possible voire légère cambrure ne pas plus je n'exagère pas trop cherche voir le plus droit possible je sors la poitrine et j'avais ses épaules le plus possible ok je vais abaisser les épaules je peux je lâche les mains ici j'avais ses épaules donc déjà rien que là le fait d'abaisser les épaules le plus possible abaisser les épaules loin des oreilles et sentir ici et rhomboïdes les muscles en haut du dos qui vont travailler les muscles posturaux ces muscles vont permettre de ramener les épaules en derrière d'accord pour rééquilibrer votre posture de dos donc ici hop je pousse la poitrine en avant j'avais ses épaules si je suis à l'aise je cherchais attendre les bras au ciel ici pousser les bras le plus possible au ciel pas en avant vraiment dans l'alignement du corps je pousse la poitrine en avant et je m'agrandis d'accord je n'hésite pas à relâcher donc là je ne parle pas de respiration pilates parce que là c'est souvent auto agrandissement travail de posture donc on va oublier la respiration pilates on n'est pas la tête avec ça chercher surtout à vous auto agrandir vous allez vite sentir le haut du dos en général ça on sent pas le haut du dos c'est qu'on est comme ça voyez mon dos il est enroulé ou alors on est comme ça ou alors c'est que vous avez déjà une super posture et tant mieux pour vous d'accord donc souvent c'est ça le problème c'est que le dos est enroulé donc on recommence ensemble je m'agrandis je sors la poitrine le plus possible ici j'enlève les mains et si je peux je garde la poitrine ouverte je vais tendre les bras vers le ciel dans le prolongement du corps ici et je m'agrandis et je pousse la poitrine en avant comme si quelqu'un me poussait dans le dos la main dans le dos les poitrines en avant les bras dans l'alignement du corps et je m'agrandis bien comme si je veux toucher le ciel je veux toucher mon plafond je m'agrandis trois quatre cinq secondes et quand je me relâchais ici je vais tendre les jambes chercher à m'agrandir et pousser loin devant d'accord les bras moins devant diagonale la tête dans les bras et je m'agrandis ici je reviens donc l'idée de pousser en diagonale en avant on va travailler les disques jambiers et je cherche toujours à travailler sur le dos ce qu'il faut pas faire c'est ça d'accord c'est pas forcément mauvais exercice en soi ça dépend comment il est fait mais là je cherchais à travailler la posture et cibler les disques jambiers donc on cherche à s'agrandir pousser la poitrine en avant et tirer en diagonale ici plus on est à l'aise plus on descend mais en cherchant bien à pousser la poitrine en avant donc là c'est plus bon il ya plus de travail sur le haut du dos là là je sens que le dos il travaille en plus des disques jambiers derrière des gens d'accord je pousse la tête dans les bras ici donc je reviens je vais faire deux fois et vous encore complètement si les jambes fléchies pour soulager un peu le bassin je sors la poitrine le plus possible je lâche les mains je m'agrandis je tends les bras au ciel je pousse la poitrine en avant je tiens je m'agrandis bien que je relâche je tente les jambes je cherchais loin devant je pousse la tête dans les bras je maintiens quelques mondes 3 à 4 5 secondes je reviens car fait une fois ici je m'agrandis bien sur bien la poitrine les épaules abaissées je pense bien avec ses épaules le plus possible la poitrine ouverte je tends les bras au ciel je m'agrandis la tête se lève pas le sommet du crâne reste aligné avec la nuque je relâche je cherchais loin devant ici la tête dans les bras je pousse la poitrine en avant et je relâche ok c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire régulièrement entre parenthèses même assis sur une chaise pas la descente mais assis sur une chaise juste faire ça sortir la poitrine et ici là comme ça alors c'est plus facile assise sur une chaise et libère le bassin et ça c'est un super exercice pour travailler le dos en poussant bien les bras en arrière chercher à vous autant agrandir ça va permettre de vraiment soulager améliorer votre posture en plus mobiliser les épaules parce que là des fois on est raide des épaules permet de mobiliser aussi les épaules que vous faites régulièrement ne serait-ce que 5 6 secondes idéalement toutes les heures si vous pouvez enfin toutes les heures fallent plus régulièrement possible juste quelques secondes par ci par là vous allez voir votre posture va vite s'améliorer c'est vous faire vraiment le plus grand bien d'accord ok on va finir plus cool on va tout relâcher tout détendre on va venir ici les mains sous les épaules genoux largeur bassin les bras toujours tendu on garde les bras tendus là je vais tranquillement pousser le ventre vers le sol donc je cherchais à cambrer mon dos en gardant les bras tendus donc je force pas je suis pas en train de forcer je suis en train de relâcher je laisse mon ventre partir vers le sol donc ça va cambrer mon dos et là je poussais le nombril vers la colonne vertébrale pour arrondir le dos je pousse le dossier ok encore une fois si vous voyez que l'orgouement du dos vous correspond pas vous faites que ça quand voir du dos et on relâche d'accord vous n'en voulez pas le dos d'accord vous faites selon ce qui vous correspond bien sûr ici s'il n'y a pas de problème ici alors on demande du dos ici n'est pas trop exagéré vous voyez à vous auto gérer vous blessez pas vous connaissez si je souffle j'ai arrondi le dos je pousse bien sur les bras cherche à arrondir le haut du dos corps je cambre le dos et j'arrondis le dos encore une fois ici et j'arrondis ok là on va écarter des genoux et c'est de bien écarter les genoux pousser les fesses en arrière les fesses vers l'étalon et je vais tendre les bras loin devant d'accord et je m'agrandis quand je cherchais bien à m'agrandir mon bras puis l'autre voilà je pousse la poitrine vers le sol j'écarte bien les genoux pour aussi mobiliser bassin mais je m'agrandis bien et si je suis à l'aise je décolle un peu plus les fesses j'éloigne un peu plus les fesses et talons et je pousse un peu plus la poitrine vers le sol ça va étirer un peu plus le dos je maintiens quelques secondes comme ça une détendue je tends bien les bras je me détends bien quand je reviens je pousse les fesses me tue les talons je fléchis les bras je me redresse doucement et ça sera bon pour aujourd'hui voilà c'est une séance complète mais encore une fois je vous comme vous l'aï dit tout le monde la séance n'hésitez pas à faire des pauses régulièrement pour prendre un peu plus votre temps sur l'exercice le pilote c'est important de comprendre qu'il faut prendre son temps faut prendre son temps faut pas hésiter à faire des pauses l'idée c'est rester toujours connecté sur ce que vous cherchez à travailler encore prenez votre temps voilà n'hésitez pas si vous n'avez pas beaucoup de temps prenez que un ou deux exercices par ci par là que vous puissiez faire de 30 ans chez vous la séance là est assez long n'hésitez pas à faire juste un ou deux exercices d'exercice postural à la fin c'est un très bon exercice l'exercice de la chaise renversée voilà c'est exercice que je vous conseille vraiment avec la chaise renversée pour comprendre l'histoire de respiration et du maintien du gainage c'est très important l'histoire de posture pour le dos c'est vraiment des exercices qui vont faire du bien et après vous additionnez tous exercices de la séance régulièrement si vous pouvez voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire part d'un commentaire de ce que vous avez pensé de cette séance et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao